Quelqu'un a un bout de chocolat ? Oh oh oh, c'est le cinéma Hey hey hey, salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo interview cette fois-ci avec une comédienne de doublage, Dorothée Pousseau que l'on connaît pour être la voix française de l'actrice Margot Robbie de Vanellope dans les mondes de Ralph et de plein d'autres personnages et quand il y a trop de personnages, bah moi je mets un extrait C'est parti ! Le faucon n'est pas encore arrivé Est-ce que les avions sont faits pour voler ? Luca, ou éco-vous ? Ça ressemble surtout à une crise d'angoisse Eh bah alors empêchons les contrôles Qui va à la chasse perd sa place ? Moi je veux faire la course Pourquoi tu t'es sauvée ? Un jour j'aurai peut-être la chance d'aller là-bas Je ne sors jamais avec les parents de mes élèves C'est une excellente règle à suivre Tu vas me laisser mourir toute seule ? C'est quoi ces histoires de drogue dans les chiottes ? C'est les firmes pharmaceutiques qui les fabriquent pour nous affaiblir C'est hyper dangereux ! Je suis Harley Quinn ! P*** de ta mère ! Dorothée Pousseau, bonjour ! Bonjour ! Merci de répondre à ces quelques questions C'est super sympa d'avoir accepté Bah non, merci à vous de m'inviter Ah tu vois, tu me vous vois Ah oui, pardon, pardon ! Merci à toi de m'inviter ! En 2020, on t'a entendu au cinéma dans Scandale, dans Birds of Prey Tu continues le doublage à côté T'es dans le film de Romuald Bollanger, Connecté Qui est sorti la semaine dernière T'enchaînes énormément Franchement, j'ai envie de te poser comme première question Comment ça va ? Franchement, hyper bien Hyper bien J'ai envie de dire Je travaille J'ai la chance de travailler De faire le métier que j'aime Me lever tous les matins pour aller faire ce que j'aime Donc franchement, j'ai envie de dire Voilà, on ne peut pas espérer mieux C'est ce que je souhaite moi-même à mes enfants plus tard Qu'elles soient comédiennes, médecins, vendeuses Peu importe, quel que soit leur métier Du moment qu'elles se lèvent avec joie pour aller travailler C'est quand même le plus important, je trouve T'as commencé hyper jeune Tu disais dans pas mal d'interviews qu'il y avait Marie-Kate et Ashley Osen Tu les suis depuis une dizaine d'années Ah oui, depuis peut-être dix ans, quelque chose comme ça Et puis moi j'ai commencé à six ans, six ans et demi Je faisais un petit peu de pub Et puis j'ai surtout été au théâtre en fait J'étais à l'école des enfants du spectacle C'était une école à mi-temps Je me suis retrouvée à jouer le malade imaginaire avec Michel Bouquet Quand j'avais sept ans Et de là, j'ai rencontré un agent Et puis je me suis mise à tourner Et les choses se sont enchaînées Jusqu'au jour où un directeur de plateau, Claude Ventura Bon, pas le nommer Est venu me voir au théâtre Enfin, est venu au théâtre Et puis il m'a attendue à la sortie Et m'a proposé de faire du doublage Donc je lui ai répondu, j'avais neuf ans à peu près Je lui ai dit écoutez, je ne sais pas ce que c'est mais pourquoi pas Je n'ai pas dit tout ce que ça voulait dire en fait Et je me suis retrouvée en studio Il n'y avait pas beaucoup d'enfants comédiens Donc c'était assez cool Quand on n'avait pas beaucoup de concurrence Évidemment Et même pour tourner, etc. Et puis après, arriver à 18-20 ans Là, ça devient plus compliqué évidemment Parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur le marché Et pour les tournages Et pour les doublages Et tout ça, voilà Mais j'ai eu la chance de... J'ai eu la chance en fait, je crois Et en restant sur les suroles scènes Il y a un truc qui est complètement dingue C'est que tu fais les deux De ce que j'ai compris Mais moi ce que je voudrais savoir C'est est-ce que des fois tu challengeais en studio Et tu faisais tout sur la même prise son ? Mais évidemment Toujours même C'était mon gros challenge J'adorais ça J'adorais ça Alors évidemment Quand elle parlait en même temps Ce n'était pas possible Évidemment Mais sinon j'adorais C'était ce qui m'amusait le plus C'était de me répondre Parce qu'en fait Ils voulaient Moi je leur faisais une légère différence Que les gens perçoivent je pense Parce que les vrais fans souvent me disaient Ah bon mais tu faisais les deux ? Genre ils n'avaient pas forcément remarqué Or je prenais Quasiment la même voix C'est juste que je faisais Marie-Kate un peu plus garçon manqué Ashley un petit peu plus aiguë Un peu plus précieuse Etc Et en fait Les américains Les clients à la base Ne voulaient pas du tout de différence Moi ça me faisait bizarre Parce qu'en anglais Je ne sais pas qu'elles avaient des voix différentes Elles avaient les mêmes voix Effectivement C'est pour ça que je pense Qu'ils ont voulu la même personne Mais elles avaient quand même Une légère différence Même dans leur manière De jouer De parler D'être Je ne sais pas Je trouve que j'entendais quelque chose Donc voilà J'ai marqué un petit peu plus la différence Que demander à la base Mais Mais Moi j'adorais du coup Me challenger Justement faire les questions réponses J'ai l'impression Qu'être complètement schizophrène Et faire les questions réponses Et Voilà De les enchaîner L'une l'autre À se répondre comme ça T'as une anecdote Que tu racontes très souvent C'est que c'est Martin Scorsese lui-même Qui t'a validé pour le Loup de Wall Street Oui 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 Il y avait des Des essais Comme souvent sur les Profil Mais il y avait des essais Et Et J'ai passé donc les essais Et en fait Lui il écoute Il fait partie de ses réalisateurs Il y en a certains comme ça Qui sont extrêmement pointilleux Et qui écoutent tout Qui veulent Voilà Qui veulent tout valider Mais dans tous les pays C'est-à-dire que Il a validé la voix de Margot Robbie En Allemagne En Italie En Espagne Partout Et il est très très pointilleux Sur ses envies Et autant il y a des réalisateurs Qui n'attachent pas d'importance Au match voice Ce qu'on appelle C'est-à-dire À la voix Qui raccorde Avec la voix américaine C'est-à-dire que ça peut être Un américain Qui a une voix Très légère Très aiguë Et puis Ils vont avoir envie De prendre Quelqu'un Qui a une voix ronde Un petit peu Voilà Rassurante Un truc qui n'a rien à voir Parce qu'il trouve Que ça correspond mieux au rôle Lui Il veut du match voice C'est-à-dire qu'il a envie Margot Robbie A une voix éraillée A une voix légèrement cassée Il avait envie D'une comédienne Qui ait la voix cassée Enfin il avait envie Voilà Apparemment Il est très 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 attaché À ce que ça À ce que ça Qu'on rende hommage Jusqu'au Jusqu'au timbre de voix En fait À la comédienne américaine Et du coup J'ai passé Les essais À la base Je ne devais pas le faire C'était quelqu'un d'autre Qui avait fait le film annonce Qui l'a entendu Il a dit La comédienne est super Ce n'est pas le problème En plus C'est une sublime comédienne Mais Elle n'a pas la voix cassée Je veux ça Donc je me suis retrouvée Du coup À passer les essais Et il a envoyé Un email après À la directrice de plateau Daniel Perret Qui dirige Tous les Tous les gros films Métropolitains Dont Le Seigneur des Anneaux Etc Qui est une grande dame Du métier Que j'aime beaucoup Et il lui a envoyé un mail Voilà En me disant La voix qui correspond Parfaitement à Margot C'est celle-là Etc Signé Martin Scorsese Donc là Tu me dis Je peux mourir La classe quoi Ma question en fait C'est que Tu repasses quand même Des essais sur Margot Robbie À chaque fois Ah non Je ne repasse pas d'essais Là je viens de la redoubler Il y a Jeudi dernier Je ne repasse pas d'essais Sur elle Je n'ai pas encore eu ça Je n'ai pas encore eu D'essais Mais par exemple Voilà Un client qui ne veut pas Il ne veut pas J'ai un souvenir de toi Qui date de cette année C'était pendant le premier confinement Je me souviens que Warner Tu avais laissé Une sorte de carte blanche Mais on te voyait Physiquement Faire la promotion Pour la sortie VOD De Birds of Prey Et à ce moment-là Je me suis dit Mais déjà c'est génial Ah non mais c'était trop cool Non mais Warner Moi j'adore J'adore Warner en fait Parce que Parce qu'ils sont Hyper ouverts d'esprit Hyper fun Hyper partants pour tout On leur dit Ah bah tiens Si on faisait ça Ils sont en Ouais ok C'est génial quoi C'est très rare Avec des grosses majors Comme ça De pouvoir converser avec eux De pouvoir échanger De pouvoir proposer des choses Mais ça n'arrive jamais C'est-à-dire qu'on n'a même pas Leur mail, contact On ne peut absolument rien Leur proposer Et eux Je ne sais pas On a l'impression C'est justement Les funky De tout le métier Ils sont hyper Ils sont hyper cool Ils sont hyper partants Pour tout Et ce qui fait que Bah ce qui fait que C'était génial Voilà Voilà mon chien Rixi Voilà Il faut mettre un commentaire Si vous aimez le chien De Dorothée Voilà Mon amour Et ce qui fait que Est-ce qu'elle gratte Dans mon dos depuis tout à l'heure Pas de soucis T'inquiète Ouais J'ai pu effectivement Leur dire Ah bah tiens Si on lançait Alors c'est eux Qui m'avaient proposé au début Ils m'avaient dit Oui on pourrait faire Des pastilles Sur Harley Quinn Etc Alors moi évidemment Comme je tournais en rond Chez moi Et que je suis un peu hyper active J'étais enchantée De la proposition Je fais ouais génial C'était le 3 avril J'en pouvais déjà plus Je me disais Génial et tout Et donc j'ai sauté Sur l'occasion Et après j'aurais dit Ah mais moi J'adore la recette Du egg sandwich Parce que depuis le film Ça m'avait donné envie de le faire Et j'avais déjà goûté Des sandwiches un peu similaires Lors des voyages De mes voyages aux Etats-Unis Et j'avais trop envie de le faire Et c'est hyper bon Je sais pas si tu l'as essayé J'ai regardé la vidéo Du coup Mais je l'ai pas essayé en direct Mais je te jure C'est un truc de dingue C'est hyper bon Donc sur mon Insta Il y a la vidéo Justement si vous scrollez Un peu plus bas J'ai mis cet été Enfin non pendant le confinement De Bah du egg sandwich De Mark Gorby Dans Birds of Prey De Mark Gorby De Harley Quinn C'était hyper 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 bon Et du coup J'ai dit Ah mais je pourrais mettre la vidéo Et ils disaient Ah mais ouais Super bonne idée Etc Puis viens on va lancer Un jeu concours Je leur dis Ah ouais parce que moi J'adore le cosplay C'est un truc C'est une frustration D'enfer Ah non mais je trouve ça Mais magnifique Je trouve ça trop beau A chaque fois que je suis partie En convention Pour rencontrer les gens Cinesographes et tout ça Je voyais plein de gens Cosplayés Et je suis fascinée C'est-à-dire que c'était trop drôle Parce qu'il y a des gens Qui venaient Je peux faire une photo avec vous Je dis Ah non mais moi Je peux faire une photo avec vous J'avais pas envie de faire des photos Avec eux Je dis Ah mais c'est magnifique C'est des oeuvres d'art Enfin il y en a Ils sont incroyables Moi j'aurais pas du tout Ce talent-là Et les mecs Ils font leurs costumes eux-mêmes Enfin moi je suis épatée Et je trouve ça super beau Et du coup j'avais dit Ah mais il y a plein de gens Qui se déguisent en Harley Quinn Et tout ça Je dis Mais on peut pas lancer Un concours Et ils m'ont dit Bah ok Et je dis Mais vous avez des cadeaux À offrir Parce que moi j'ai rien Enfin j'ai deux trucs Qu'on m'a offert À une avant-première Mais j'ai pas grand-chose J'aurais aimé offrir des choses Et puis c'est surtout Où les trouver Et puis ils m'ont dit Oui oui On a des choses Donc on peut lancer le truc Et puis ils ont offert Leur cadeau Et tout ça Voilà Parce qu'après j'ai eu Quelques retours De personnes Qui me postaient Leur photo et tout Et voilà Donc on a lancé Des jeux concours Des trucs Enfin ils ont toujours Plein d'idées Et puis dès que toi T'en as une Bah voilà A moins que ce soit Qu'on est pas débile J'en sais Je pense pas Qu'ils vont dire oui à tout Mais ils sont partants C'est hyper sympa Petit message Pour les organisateurs De conventions Invitez plus souvent De rôter pousser haut Parce que visiblement Mais moi j'aurais trop Me cosplayer Mais en fait J'aimerais bien avoir Quelqu'un qui est fort En cosplay Qui un jour me dit Bah tiens On va le faire ensemble Ou m'aide Ou je sais pas Mais j'ai un genre de trou J'adore me déguiser en fait Toujours même à mon âge Je trouve ça C'est pour ça Que je fais le métier De comédienne aussi Et j'adore ça Et mes filles Qui sont très petites Mais évidemment Adorent se déguiser Et j'espère que ça leur passera Pas tout de suite Parce que c'est trop cool La question que j'avais Par rapport à la Warner C'est finalement Est-ce qu'on est un petit peu En train de retirer Cette étiquette De métier de l'ombre Pour les comédiens de doublage Toi Je vois pas une story Où t'écris pas Genre Oh là là Mes fans Ils sont en train De partager quelque chose Par rapport à moi Ils entendent ma voix A la télévision Et ce qui est très drôle C'est qu'ils entendent pas La voix de Margot Robbie Immédiatement Ils vont t'identifier En disant Oh c'est Dorothée Pousseau Qui est derrière Donc c'est vraiment quelque chose Où maintenant On retient un visage Pour les gens qui aiment la VF Parce qu'après évidemment Pour les autres Ils me connaissent pas Ou alors ils m'ont peut-être vue Dans des tournages Mais je veux dire La partie doublage Le leur parle pas du tout Oui Enfin C'est un métier En fait Je pense que depuis que Des stars rêvent De faire des animations Disney ou autres Et les font D'ailleurs Depuis on va dire Un peu plus de 10 ans Une bonne dizaine d'années Ça a permis De mettre un peu ce métier Qui était vraiment Que dans l'ombre A la lumière Enfin c'est pas moi C'est plutôt les stars D'ailleurs indirectement Parce que Parce qu'elle racontait Il y a eu beaucoup De séances filmées Ou de bonus Après sur les DVD Où elle racontait Ah bah tiens J'ai doublé Tel film Voilà Les mondes de Raph Avec François-Xavier Demaison Bah du coup Il a été filmé en studio Ça a été montré Au public Il en a parlé Il a fait des interviews Et c'est vrai Donc les gens se sont dit Ah ouais Mais c'est vrai que Il pose la voix Sur un dessin animé C'est rigolo Tiens Mais comment c'est fait Et en fait Le métier Dont les gens Se posaient pas Voilà Se posaient pas trop de questions D'un coup Il a été mis en lumière Grâce à ces stars On va dire Et moi je vois justement Pas du tout le côté Parce qu'il y a des gens Qui se disent Ah mais ils viennent piquer Le boulot des comédiens De doublage Parce que Non je pense qu'il y a Assez de boulot Pour tout le monde Les star talent Ouais Aucun boulot Enfin moi personnellement Je me sens comédienne Mais je fais Je tourne Je joue au théâtre A aucun moment J'ai l'impression De piquer du boulot A quelqu'un en tournage Ou à quelqu'un au théâtre Ou à quelqu'un en doublage Enfin c'est le même métier Donc que François-Xavier de Maison Vienne faire un doublage Ça me paraît tout à fait normal Avec le talent de comédien qu'il a Qui soit aussi en doublage Ou sur scène Ou au cinéma Enfin c'est pareil Et puis justement Ça a permis un peu De faire découvrir Cette partie du métier En tout cas C'est le même métier C'est comédien quoi Mais cette partie Cette branche du métier A plus de gens Et ce qui fait que Et puis surtout A montrer à quel point C'est dur Parce que c'est extrêmement dur Moi je trouve ça Bien plus dur Que de tourner C'est hyper dur Parce qu'en très peu de temps Il faut se mettre dans la peau D'un personnage qu'on ne connait pas Moi quand je tourne Ça fait deux mois Que j'ai mon texte Je le connais par cœur Je l'ai bossé avec une coach Ça n'a rien à voir Évidemment Avec un doublage Où t'arrives Tu sais pas ce que tu vas doubler On te dit Allez hop Elle est comme ci comme ça Il est 9h30 Alors maintenant elle pleure Alors il faut pleurer Peut-être dans un état pas possible À 9h45 Et puis t'as trois minutes Pour te mettre dans cet état-là Enfin c'est hyper dur C'est pour ça Il y a beaucoup de comédiens Qui viennent de la ligue d'impro Qui viennent du théâtre Et tout ça Mais c'est Voilà C'est très complexe Donc ça a permis Je pense quand même Aussi aux gens De voir à quel point c'est dur Parce que parfois Les VF se faisaient parfois défoncer De ouais C'est vraiment nul Et tout Mais je pense que les gens Se rendaient pas bien compte Aussi de la complexité que c'est D'être derrière un micro statique Et de devoir Être en train d'imaginer Que t'es en train de courir En train de hurler Alors que toi T'as pas le droit de bouger Et que tu restes bien Dans l'axe de ton micro Enfin c'est des détails Qui paraissent un peu Bon Je dis ouais Alors Mais en fait Je vous assure Quand on est dedans C'est hyper complexe C'est super dur à faire Et il y a même d'ailleurs De sublimes comédiens Qui ont essayé le doublage Et qui ont dit C'est pas possible C'est quoi cette horreur C'est un vrai métier Totalement Trop dur quoi Donc voilà Donc c'est vrai que là C'est un petit peu plus mis en lumière Et puis Et ça fait plaisir du coup Que les gens qui aiment vraiment Les VF Parce qu'après aussi Bien sûr C'est super de regarder un film en VO Il n'y a pas de débat là-dessus Mais du coup C'est super qu'ils voient Qu'il y a quand même des gens Qui font leur maximum Qui mettent tout leur petit cœur derrière Qui sont des comédiens Souvent qui ont des longues formations De théâne Voilà Même il y a plein de comédiens Il y a plein de comédiens De la comédie française Qui viennent faire du doublage aussi Et voilà Mais bon C'est bien qu'effectivement Les gens se reprennent plus conscience de ça Et que voilà Enfin c'est cool C'est quoi ton film préféré ? Est-ce que t'as un film qui t'a fait aimer le cinéma ? Est-ce que t'as un modèle Une actrice Un acteur Quelqu'un qui t'inspire ? Je suis une grande dingue de Meryl Streep Je suis une fan absolue de Jack Nicholson Ouais Il y avait un film pour le pire et pour le meilleur As Good As It Get Avec Nicholson Avec Nicholson Et Hélène Hunt Que j'adore aussi Donc je suis très 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 fan Que j'adorais Vraiment adorais Quand j'étais Bon j'étais un peu grande J'étais dans la vingtaine Mais je ne suis pas vachement marquée celui-là Alors que bon Enfin je dirais il est bien Mais je ne sais pas Voilà forcément J'adorais le film Stand By Me J'ai été élevée avec les Laurel et Hardy Parce que j'ai vu la télé très tard Elle existait Je ne sais pas si en deux ans Mais mes parents ils étaient très contre les écrans Enfin voilà Ils étaient Ils avaient une télé dans leur chambre Parfois on souhaitait Tous les quatre avec mon frère Dans le lit pour regarder un film Mais ce n'était pas Un truc très quotidien Moi j'ai grandi avec ça Avec les Marx Brothers Tout ça Donc c'est vraiment ma culture de base Et mon enfance Donc ça ça reste mes souvenirs d'enfance Dès que j'en vois un J'ai l'impression que j'ai 5 ans Et que j'ai des films de la télé Comme les films de Dauphinès J'adorais Et évidemment Je les ai tous regardés J'étais tous gagné J'étais de bord de rire Mais enfin Il y en a tellement Et toi c'est quoi ? Moi c'est quoi ? Regarde Tu vas m'aider pour la transition J'aime beaucoup Star Wars Ah oui A chaque fois que j'interview quelqu'un Qui s'est retrouvé sur un Star Wars Je suis obligé De lui demander Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y avait une pression derrière Sachant que voilà C'est un film qui était très attendu ? Pour la taille de mon rôle Je n'avais pas de pression Franchement En plus j'étais En plus c'est mon Mon chéri Et ingénieur du son Et c'est lui Qui a enregistré Mixer les Star Wars Ok Donc c'était lui Qui a enregistré C'est mon chéri Qui a enregistré Et mon frère De cœur Donald Qui dirigeait Je suis avec mon frère Et mon mari Donc c'est vrai que moi Je n'étais pas en gros stress Et puis après Je sais qu'il y a une grosse pression derrière Mais moi mon rôle Est tellement petit Et pas forcément complexe Que du coup Je me disais pas Purée Je porte tout le film Sur mes épaules Quelle panique Il faut que J'étais plus stressée J'ai senti plus de pression Sur les mondes de Ralph Par exemple Et pour répondre à ta question Mon film préféré C'est Titanic Et Rencontre avec Joe Black Voilà Ah ouais Joe Black C'est génial Titanic aussi C'est magnifique Mais Gilbert Grape aussi J'avais adoré Avec DiCaprio Et Johnny Depp Bah oui Titanic c'est magnifique C'est somptueux Moi je l'avais vu au cinéma Quand c'est sorti Je me suis pris une claque Je me suis dit Qu'est-ce que c'est que ce truc Cet ovni quoi Moi de toute façon Je suis très fan de DiCaprio Là aussi Donc j'ai envie de dire Un peu tous ces films M'ont plu Tu fais l'enfant Avec Vanellope Tu fais la nana un peu folle Avec Harley Quinn Et tu fais l'hystérique Complètement psycho Dans Ghostland Toi tu te sens plus Dans ta zone de confort Quand tu fais les petites gamines Quand tu fais les ados Quand tu fais les folles Les hystériques Qu'est-ce que tu préfères en fait ? Bah moi j'aime bien Des films comme le film de Pascal Auger Tous les jours T'as plus de voix Si je vais faire que des voix d'enfants Pareil J'aurais la gorge flinguée Si c'était tous les jours A hurler et tout ça Non Je crois qu'un de mes exercices Quand même préféré Je vais vraiment nommer un Mais après j'adore Les scènes de pleurs Tu vois je me suis éclatée Sur Ray Le film de Ray Charles Tu vois Ray Charles Sa mère qui est bouleversante Et la comédienne est dingue Et je me suis éclatée Avec toutes ces scènes d'émotions En fait j'adore faire Des scènes d'émotions Evider mon sac à la barre Quoi au micro Mais J'avais adoré le film Comment ça s'appelle ? Serial Nos Sœurs En français Wedding Crashers Avec Owen Wilson Et Vincent Pardon Et Vince Vogt Et c'est vrai que Faire ce genre de film Avec un peu les folles Mais en comédie Vraiment la comédie pure Avec plein de ruptures Etc Ça c'est ce que je préfère C'est ce que je préfère À tourner Et c'est ce que je préfère À doubler Je pense Si vraiment Je devais choisir Un exercice Mais si je devais faire Que ça Je serais très triste aussi Parce que j'adore J'adore les grandes scènes D'émotions Enfin j'adore ça On parle de connecté ? Ouais Connecté Connecté C'est le film De Romuald Boulanger Donc Romuald Boulanger C'est un Alors Je pense C'est un des plus grands génies Que j'ai croisé dans ma vie Avec Jamel De Bouze C'est C'est un mec Qui sait tout faire Connecté Il l'a écrit en trois nuits Et Et il l'a Et il l'a tourné En huit jours et demi Moi j'ai adoré le regarder Alors j'ai pas voulu le voir avant Je l'ai découvert Quand il est sorti La semaine dernière Parce que Il voulait me le montrer Et je lui ai dit Je ne veux pas le voir Je ne veux pas le voir Je ne veux pas voir des bouts À droite à gauche Je ne voulais même pas voir ma scène Je ne veux rien voir Je veux voir Le film finit dans sa globalité Et je comprends pourquoi Toute cette pléiade De merveilleux acteurs A dit oui A ce film Alors que c'est Par rapport à ce qu'ils peuvent faire à côté Un petit film En termes de budget Etc Mais parce que je trouve Qu'il y a une vraie Il y a une vraie énigme Et il sait À chaque moment Apporter des moments de tendresse Des moments D'action Quand même Je ne trouve pas de moments De temps mort Etc D'humour De vannes Je trouve qu'il y a vraiment C'est un film C'est un cocktail Ça représente la vie En fait Ça représente la vie Et particulièrement En confinement Effectivement Dis-moi Avec une carrière aussi variée Que la tiède Avec du doublage Du cinéma Tout ça Tu es obligée D'avoir une anecdote drôle Un moment où tu as eu un fou rire Un truc que tu peux nous partager C'est avec Isabelle Desplantes Dans la série Mère et fille Pour Disney Channel Isabelle Donc elle a le rôle principal Elle fait la mère Moi je fais la Sa soeur Sa petite soeur Tata Cocotte La tante de la petite Et il y avait un épisode Où elle venait Chez moi Me voir Etc Et alors Le réalisateur Que j'adore Stéphane Marelli Qui bosse beaucoup Avec Romuald Boulanger D'ailleurs justement Etc Qui est dans le même Même univers Complètement bien barré Me dit Dorothée Donc il y avait un canapé Comme ça Derrière Là il y a un canapé Et là il y a Isabelle Et là Sa fille Tu vois La mère et la fille Ils sont là En train de s'engueuler Se prend la tête Genre Lâche ton téléphone On a un week-end Arrête Ton téléphone Et moi Je pourrais être n'importe où Dans la pièce Dans le salon Dans la cuisine Tu vois Et il me dit Ah mais Ce serait très drôle Que tu sois derrière le canapé Et puis quand A la réplique Où tu dois parler Parce que je devais arriver Faire quelqu'un Un bout de chocolat Tu vois Et bah tu sors De derrière le canapé D'accord Genre le truc Il n'a aucun sens Ça te donne Ça te donne Dans la vie Je serais arrivée comme ça Et je lui ai fait Salut Quelqu'un Un bout de chocolat Et je lui ai fait Au chocolat Toute la prise J'attends derrière le canapé Comme ça Quelqu'un Un bout de chocolat Tu vois Il sors De derrière le canapé Tu vois Du coup Tu vois Le truc Il n'a aucun sens Pourquoi faire ça quoi Et lui Il est mort de rire Il dit Mais si Mais c'est drôle Et tout Et moi Je dis Bon bah Ok Et donc Je me retrouve A être derrière le canapé Pendant des plombs En plus Parce qu'elles ont Plus de répliques Tu vois Attendre derrière le canapé Comme ça Caché Avec mon assiette Et des bouts de chocolat dedans Quelqu'un veut un bout de chocolat Et sortir avec mon assiette La plupart du temps Le chocolat Se cassait La figure Sur le canapé Et avec Isabelle On s'entend hyper bien C'est un peu comme une sœur Pareil Et donc là On faisait les deux sœurs Et nos regards se croisaient C'était terminé On pleurait de rire De cette situation absurde En fait Que je sorte d'un coup Tu te dis Mais qu'est-ce que tu me foutais Par terre dans le canapé Enfin tu vois Et c'est Pendant des plombes Et voilà Et donc à chaque prise On ne pouvait pas enchaîner On pleurait 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 Et jusqu'à ce que l'équipe technique Commence à en avoir ras-le-bol Genre vraiment Ils étaient là Genre Oui bon Enfin tu vois Ça va quoi Pour rire c'est gentil Et c'était à trois Plus on se disait Non mais arrête C'est bon là Arrêtons de rire En plus c'est con Enfin tu vois Il n'y avait rien de très drôle Plus on pleurait de rire Enfin c'est la scène On a fait 182 prises C'était une horreur Et du coup Quand on revoit cette scène Ou quand on se regarde Et qu'on se rappelle Quelqu'un veut un bout de chocolat Tu vois Ça nous met Par terre Pendant une demi-heure Mais bon voilà C'est souvent Ce genre d'anecdotes Qui sont un peu Voilà Qui te font rire toi Mais qui évidemment Quand tu n'es pas dedans Ça Et pareil En doublage Je m'étais tapé un fou rire Avec Rebecca Benhamour Qui est pareil Qui est comme une petite sœur Je la connais Puisqu'elle est toute petite On a pu le dire Dans des cartes Tu vois Mais elle Et elle était Elle Elle faisait Qu'est-ce que c'était ? Ah non c'était sur The Young Sheldon Le préquel de Big Bang Theory Je dirige la version française Et elle était Elle était comédienne dessus Et en fait Je peux changer J'étais sur un studio Où je peux changer le texte En direct De la rythme Je sais pas Et sur un studio 35 En fait Ce qu'on appelait Pour les gros films Et là Elle était en train D'enregistrer son rôle A elle toute seule Et là Je change Toutes les répliques De l'autre rôle En face Mais avec des trucs Hyper trash Tu vois Vulgaires Avec des gros mots Alors que c'est une série Enfin pas spécialement Pour enfants Young Sheldon Mais avec des enfants En tout cas Enfin c'est pas très trash Tu vois Et moi je change Tout le truc Avec des insanités Horribles Et elle Elle est très consciencieuse Très sérieuse Et quand elle lit Elle est très consciencieuse Avant c'est une comédienne sérieuse Quand elle Elle fait son rôle Tu vois Elle est super Elle est magnifique Elle joue hyper bien Elle fait son truc Et après elle lit les réponses De l'autre Pour voir Tu vois Si elle se répond Et tout Et là elle commence A lire mes insanités Mes trucs Mes ignobles Et elle Mais j'avais fait un juste milieu Pour qu'il soit quand même cohérent Je sais pas Et là Et elle lit tout le truc Et elle réagit pas quoi Et nous avec l'ingéso On avait 4 ans et demi Genre mais attends Mais elle dit rien Elle dit rien En fait non Elle lit tout le truc Et à la fin Je pleure de rire Je dis mais ça te choque pas quoi Les gens en commentaire Ils vont me demander C'était quoi les insanités C'était tu vois Du genre parce qu'elle Elle disait Ouais non mais lâche moi Parce que le mec Il la draguait Puis il dit Non mais je te jure Juste une petite pipe Et après c'est bon Tu vois genre des trucs comme ça Tu vois genre lui il disait Au lieu de dire Mais non mais viens On va juste boire un café Tu vois elle disait Mais non mais viens Juste tu me suces Et après je te laisse tranquille Tu vois c'était des trucs Improbables quoi Jamais de la vie Ça pourrait exister dans la série Tu vois des trucs vraiment Et elle Elle les lisait Mais elle percutait pas Puis en fait après Je pleurais de rire Puis elle me dit Ah ouais mais je trouvais ça hyper Mais ça Je dis mais attends Mais Rebecca Comment t'as pu croire une seconde Tu vois que ce soit écrit Elle me dit ah non mais c'est vrai Que je lisais Mais je J'étais tellement concentrée Sur ma partition Et puis que je t'ai même pas percuté Tu vois bon voilà La comédienne de doublage L'actrice c'est bon On l'a fait La youtubeuse maintenant Qu'est-ce qui t'a donné envie Déjà de te mettre sur cette plateforme Mes enfants D'accord Mes enfants tout simplement En fait Alors elles elles y sont pas Du tout Elles ont 6 et 3 ans Donc elles sont petites Un peu jeunes Mais elles J'adore Elles adorent les histoires Et moi j'adore Le lire des histoires Évidemment le soir En prenant plein de voix Enfin bon ouais Comme tout parent comédien Je pense Et en fait C'est ma mère C'est ma mère Qui m'a donné l'idée Qui me dit Mais pourquoi tu Pourquoi tu mets pas Alors elle Elle connait pas bien youtube Donc elle parlait pas forcément de youtube Elle me dit Pourquoi tu fais pas ça A la télé Ou tu vas programmer Dans une émission Au milieu d'une émission Des petites pastilles D'histoires Etc Et moi je bosse avec un auteur Que j'aime particulièrement Et en tant qu'être humain Et en tant qu'artiste Qui s'appelle Yves Hirschfeld Qui est comme ma famille Et on a écrit un film ensemble Une comédie romantique Voilà Et je l'aime beaucoup Et il a un talent Surtout démesuré Et lui Il écrivait Des petits contes pour enfants Un peu détournés Etc Et du coup Je lui ai dit Mais il n'y a pas mieux que toi Pour faire ça Je lui ai dit Est-ce que ça te dit Qu'on tente l'aventure Ma mère m'ayant mis ça en tête Je lui ai dit Viens au temps de l'aventure On fait ça Sauf qu'aller voir des chaînes Des marchés des chaînes Moi je ne suis personne Je ne vais rien faire Les gens ne vont même pas me recevoir Je ne savais pas trop Comment démarcher Et ma belle-sœur Travaille Chez Webedia Et puis elle me dit Mais attends Mais moi je peux te présenter La patronne de Webedia Ça n'influencera pas Ton projet Parce qu'elle venait juste De rentrer chez Webedia En plus ma belle-sœur Donc elle n'était pas Proche Tout ça Mais elle me dit Mais voilà Au moins tu auras un rendez-vous Avec elle Et puis après Si ça l'intéresse Et si ça ne l'intéresse pas Et en fait J'ai fait rendez-vous Avec Anne Duval Qui travaille là-bas Et elle me dit Tu as 5 minutes Vas-y Explique-moi ton projet Et là J'étais en panique C'est horrible De devoir se vendre Je suis la pire Et là J'ai commencé A essayer d'expliquer Mon projet Et finalement On est resté 4h ensemble Je suis partie Il était 16h Donc voilà Donc du coup Ça m'a amenée à Youtube Parce que Youtube Me permettait de sortir mes vidéos Sans avoir à trouver De distributeurs De chaînes Et puis de là J'ai rencontré Cyprien Avec qui j'ai fait Quelques projets Et avec qui j'ai beaucoup travaillé Parce que voilà encore Quelqu'un d'extrêmement doué Et talentueux Et puis où j'ai rencontré Et puis j'ai rencontré John Rachid surtout Ça a été une vraie rencontre Un vrai coup de cœur C'est quelqu'un D'une gentillesse Qui a un cœur Mais gros comme ça Et qui est juste Une merveille d'être humain Et puis voilà On s'est dit Tiens Il a cette passion Pour le doublage Moi c'est une activité Que je pratique beaucoup Et que j'aime Pour laquelle j'ai une vraie passion aussi On s'est dit On va réunir nos deux passions Et on va sortir Sans sous-titres Qui est l'émission Où on reçoit On met en lumière Ces comédiens de l'ombre Justement de doublage Sur un plateau Chez Ouibédia Aussi Et voilà On a une vidéo Qui sort tous les 15 jours Et puis là On va s'y remettre Pour tourner la prochaine session J'espère Eh bien merci beaucoup Dorothée Ben non je t'en prie Merci à toi Et voilà Cette vidéo se termine là Pour aujourd'hui J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à rejoindre Mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Ainsi que ceux Du web toulousain A vous abonner A activer la petite cloche A mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Si vous voulez d'autres comédiens Et comédiennes de doublage Bref Je lis tout le monde Et réponds à tout le monde Et moi sur ce Ben je vous laisse ici Je vous embrasse Je vous aime Et vous dis à très très vite Dans le Cineclème Ciao